Du coup, je vais faire que plein de petits bouts et à la fin, je vous ferai un extrait d'une livre en cours assez court. Donc, je vais rebondir sur... Il faut que je m'éloigne plus. Là, c'est bon. La fameuse fin d'une femme avec personne dedans. Là, c'est bon ? Ça porte ? Ouais. Alors, vous lisez ce roman dans une pause confortable, attendant lassivement la suite des événements. Vous êtes en empathie avec le personnage. Sinon, pourquoi poursuivre ? Posez-vous la question. Qu'importe le degré du transfert effectué ? À ce stade, vous guettez l'amorce du dénouement. Vous savez que ce livre est composé de vie, de réel, de fiction. Peut-être cherchez-vous encore à faire le tri, comme si la vérité se trouvait dans les faits, pas dans le ressenti. Peut-être même pensez-vous des choses épouvantables, surtout à mon sujet. Je ne suis pas aimable et méprise le bonheur qui sort de majuscule. Suis-je digne d'être sauvée ? Non, vous ne taperez pas un. Un livre-réalité où le personnage se plie au vouloir du lecteur jusqu'au creux de ses reins. Vous ne voterez pas ma vie. Le concept est plaisant, mais il ne faut pas abuser. Alors, vous lisez ce roman qui ne vous divertit pas. Je ne vous détourne de rien. Encore moins de ce qui vous occupe. Le capitalisme vorace ou votre propre existence. L'apocalypse globale ou bien individuelle. Qu'importe le degré du blasphème proféré, à ce stade vous guettez chaque stigmate fébrilement. Vous savez que ce livre est composé de réel autant que de fiction. Au milieu est ma vie. Laquelle me souhaitez-vous ? L'ellipse sera commune une année très passée. L'amour, Chloé, la clé, que peut-il advenir ? C'est à vous de souhaiter, c'est à vous de choisir. Nous sommes jeudi matin où se trouve l'héroïne. Contrôlez cette donnée, faites ployer le récit. Rien ne peut vous arriver, n'ont aucune conséquence. Personne n'en saura rien, ou presque. Surtout si vous jouez le jeu. Nous sommes jeudi matin et je suis l'héroïne. J'ai atteint 38 ans, mon aura forme un cercle où domine le fuchsia. Des trous et gris mucus le criblent savamment. Il est 10 heures, je dors. Je fais un rêve pénible. Cartographie statique, les quartiers sont les mêmes. Au centre est le château. Il est plein de vermin. Les gonds menacent, portes boursouflées. Je traverse le couloir, emprunte deux ascenseurs. Bientôt il sera temps de tout désinfecter. Ma sueur empoisse mes tempes. Mes paupières sont un sueur. Aucun son ne jaillit, bouge trop sèche, langue amorphée. J'effectue une sortie. Je ne suis plus dans mon corps. Quiconque peut s'introduire et en prendre les commandes. Quiconque possède ce petit livre. Je m'appelle Clouet Delos, je suis un personnage de fiction. Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du nez. Il se peut par ailleurs que je ne sois qu'un médium, un canal aux parois parfaitement récurible. Sachez, sachez, je ne suis personne. À l'intérieur personne, je me gonfle de vie d'une baudruche à nénier. Et j'y n'aurais qu'en aimant on pouvait à ce point perdre son identité. Voyez dedans, il n'y a personne. Aussi, installez-vous. Le cortex est confortable. Munissez-vous maintenant d'un crayon à papier ou bien d'un stylo guille. Répondez en cochant au questionnaire suivant. Cela vous permettra d'entrer dans un récit qui saura vous convenir. 1. Vous avez entre les mains ce petit livre parce que A. Il vous a été offert. 2. Vous l'avez acheté ou emprunté. C. Vous l'avez reçu en service de presse. 2. C'est la première fois que A. Vous lisez un roman de Chloé de l'Aume. B. Vous lisez un roman de Chloé de l'Aume où elle n'a envie de te faire personne. C. Vous lisez un roman de Chloé de l'Aume en dépassant la page 5. 3. À ce stade du récit, vous êtes A. Plutôt satisfaite. B. Plutôt insatisfait. C. En train de vous faire chier, mais grave. 4. Pour vous, un roman est A. Un espace où la fiction doit dépasser le réel. Sinon, qui vous le ferait oublier ? B. Un espace où la langue doit restituer le ressenti, sinon autant regarder la télévision. C. Un espace où le réel doit être restitué, sinon l'écrivain ne fait pas son boulot. 5. Vous aimez quand l'histoire A. se finit bien ? B. Reste un prétexte. C. Permet de brosser un portrait acide de la société contemporaine. 6. Vous attendez d'un personnage principal qu'il A. Soit proche de vous dans sa psychologie et ses actes, quitte à ce que l'action se déroule systématiquement entre le second étage du flore et les toilettes pour dame du baron. B. S'exprime plus qu'il n'agisse, quitte à citer le petit Robert dans le texte. C. Soit proche de vous dans ses convictions et son profil socio-culturel, quitte à voter vert dans le texte. 7. L'amour. C'est offrir à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. B. Nous déchiquettera encore. C'est une blague pour les goths. C. Est un acte sans importance, puisque... etc. 8. L'apocalypse est prévue en 2012 et aura la même concrétude... Non, c'est 8. L'apocalypse, deux points. A. Est prévue en 2012 et aura la même concrétude que le bug de l'an 2000. B. Est peut-être effectivement vécue de façon individuelle actuellement. C. Est une fable religieuse qui n'a jamais cessé d'être à la mode. 9. À la place de l'héroïne. A. Vous auriez vous aussi attendu la clé. B. Vous auriez pris plus de notes. C. Vous sauriez aller vous plaindre au centre LGBT le plus proche. 10. Secrètement, vous aspirez à... Petite a. Vous consacrerez à l'épanouissement de votre vie de famille. B. Donnez à votre vie une forme inédite. C. Conquérir le monde en commençant par décrocher un CDI. 11. Quelle serait la spécificité du roman idéal ? Petite a. Son temps de lecture correspondrait pile poil au temps de cuisson de votre soboucaux. B. Il tenterait de repousser les limites du genre. C. Il vous permettrait de savoir pour qui voter aux prochaines élections. 12. L'intrision de ce quiz dans le récit vous a... A. Diverti. Maintenant, il faut voir. B. Rappelez que certainement pas n'est toujours pas en poche, ce qui est un scandale. C. Agacer. Ce n'est pas avec des blagues qu'on va relever le niveau de la France. Je vous laisserai rechanger pour le suite. On va passer à un truc peut-être un petit peu moins blaguesque. B. Le début du cri du sel y est, donc le deuxième. Donc là, on est effectivement sur la fameuse syntaxe épimosée qui tourne autour. B. Les hommes nombreux forcèrent la porte. Réfugiés au-dedans, je ne pouvais qu'entendre. À l'hôpital, dit l'un, trop tard, notèrent les autres. Leur semelle dans les flaques, ils investirent le crime. Se gorgèrent du réel avec satisfaction. Ils aspiraient chaque goutte pour se forcer à croire, pour se forcer à dire. J'y étais sans la peur, sans le dégoût, sans choc, sans envier la cresselle de l'enfant moite d'apositif. Ils salivaient chaque touffe de cervelle échevelée pour se forcer à croire, pour se forcer à dire. Je suis venu pour vaincre, et non pour regarder. Par-dessus, la croûte fine de maman sur ma robe s'étala à contiguë, la mélassonne pitié, le jus du parvenu, la déjection des pleutres qui jalousent en gênant le plinamen aride qui s'abat sur tous ceux, ornant les faits divers. L'un d'entre eux, au salon, saisit le téléphone. « Chéri, je rentrerai tard, fais les dîners sans moi. Non, les côtelettes, je les ferai griller demain dans le jardin. Mais oui, le temps sera clément, nous avons eu un magnifique notre juin. » Ce n'est pas un spectacle pour les enfants. Que l'on conclure tigne de concert, le cœur sut s'accrocher. Dans la cage d'escalier, la ribambelle noircit. La concierge corrifait le kleenex à la main. Vacillante aux couturnes, le vernis fut brossé. À la montée des marches, le silence s'imposa dans la crémeuse tension qui suit l'extrême onction. La voisine du dessus m'exposa dans sa chambre, arrangea les coussins et alla faire du thé. Tasses chinoises, un par un, ils entrèrent dans la pièce. Commentaire l'orpheline, étonnant spécimen, dodlinant, pauvre femme, en scrutant au carreau la civière débordante. Puis revenait à moi pour bien palper le mal, s'approprier une bribe de douleur inédite. Comme la scinde biblique violée par les soldats qui creva au matin l'autérus grand grainé sur le matelas percal, ils écartaient chaque pli, fouillant au plus profond, pour gicler bien fort leur fructuose compassion. L'amateur et l'île grès embuaient jusqu'au sommier. Une feinte lacrymale s'écrasa sur mon coude. Brûlure vive étrangère, souillure de l'inconnu. La source n'y prit pas garde. Elle la croyait offrande, cette saloperie de larmes, cette inondie saline qui s'infiltra au port, laissant une échymos au rond du cartilage. Autour de mon estrade, j'entendais rire les gnomes applaudir au grand cirque, farandonnant l'entrée, le chant des partisans, « You are not one of us ! » « Tu m'honéras au prix ta monstruosité ! » Mon diamètre oculaire s'agrandit à jamais. Mon diadème dilettante s'accrocha au filet. La coiffe éteint pas vide, le chignon retroussé. Le commissaire entra, dissipa les badauds. Sur le siège mollet-skin de la Renault flicaille, la fenêtre entrouverte laissait tomber Goutelet, car le temps se couvrait. Le gris inopportun du trente à dix-neuf heures. L'espoir restait intact, commenta la radio. Nous avons eu un magnifique mois de fin. On va passer au début de dans ma maison sous terre. Ce que je fais ici, c'est rester sur cette tombe. B5, touchée, coulée, assise, parfois debout, devant ou à côté. Dedans, il y a ma mère et le grand-père dessus, par-dessus. Je pense au bois, souvent. Au bois du vieux cercueil, juin 1983, il doit s'être fendu sous le poids de l'obèse, de l'obèse alcoolique, mars 1992. Ébauche de pluie, simulation d'humus. Quand l'eau est cordelée, les trous en déborde-t-il ? Papy, maman, gorgée, de la boue, maître, cube. Ce qu'il se passe dedans relève de l'obsession. Est-ce que c'est important ? Interroge Théophile. Et je réponds que oui, que c'est même capital. Théophile me promet, nous irons à la morgue. Mais m'interdit tout songe, stressé d'inhumation. On ne vérifie pas à quoi ressemblent les morts une fois qu'ils sont rangés. On ne vérifie pas l'apparition de la tâche verte au niveau des fossiles IAC, son extension qui finit par gagner progressivement toute la partie inférieure de l'abdomen. On ne vérifie pas la modification de la flore intestinale, la prolifération des mycètes, les altérations progressives du substrat. On ne vérifie pas si sous terre, au bout de deux semaines, apparaissent des mouches bleues. On ne vérifie pas. On ne vérifie rien. On doit tout oublier. Les larves et puis les vers, on ne les a pas vues, donc ils n'existent pas. La cirrhose de papy qui petrifie ruisselante sur les os de maman, ça doit rester secret. La recette des meilleures soupes ne circule qu'en famille. Je suis une fin de règne. Il reste une troisième place. La concession est ainsi faite, urgence et tiercée imposée. Je voulais la rejoindre, j'explique à Théophile. Je voulais être contre, déjouer l'ordre établi. Perpétuer l'inversion, être fille et seconde. Sûrement pour la toucher, encore et malgré tout. Un dernier rapprochement, ultime et terminal. Est-ce que vous comprenez, je dis à Théophile, est-ce que vous comprenez, même si c'est ridicule ? Mon grand-père sur maman, c'est tellement déboutant de l'inceste imposé en terreau post-mortel. Il est mort un 13 mars. J'ai pleuré de dépit. La semaine précédente, je m'étais encore ratée, mais là c'était trop tard, l'immonde entre nous deux. Je voulais m'effondrer dans les bras de ma mère une narra du thorax, résidu végéto-vasculaire. À l'enterrement, je me souviens d'une pulsion extrêmement vivace avant que le cercueil ne rejoigne la tranchée. Dans ma poche, un couteau, mais je n'ai pas osé. Me donner en spectacle me posait un problème où je redoutais aussi leur interventionnisme. Saint-gauche marqué d'une croix, j'abandonnais encore une option destinée de craindre de terminer mes jours dans un asile. Il reste une troisième place, et ce n'est pas la mienne. Les branches ne s'élaguent pas sans l'accord du grand garde des généalogies. Quand la hache reviendra, elle m'ignorera encore. Son moche me chuchotera, la forêt est tentée. Ce doyer, le passeur est l'unique solution. Je dois en finir avec ça, je dois en finir avec elle, je dois en finir avec toi. Je vis dans l'ombre d'un deuil qui refermerait Pandore. J'écris pour que tu meurs, puisque tu es vivante, encore tellement vivante que c'en est indécent. Ce qu'il faut à présent, c'est que tu lisses ces lignes et qu'enfin tu en crèves, que ton cœur se fissure, que le granit implose, tes artères embrasier, le sang boule, sais-tu à combien de degrés tes valves ravagées, incendies poitrinaires ? C'est à ça que j'expire, à ton exposition. Carboniser la chair abroge toute minauderie. La reine sera si nue qu'on scrutera en son sein. Alors sera révélée la nature de l'organe qui t'a maintenu en vie. Tu ne pourras plus feindre, tes entrailles en haillant se feront seules à par un. Je n'ai même pas mal, tu sais, même plus un tout petit peu. C'est trop tard, tu comprends ? J'ai tant cicatrisé que la plaine est plus mienne, étrangère elle aussi, parfaitement étrangère. Étrangère qui est d'une autre nation. La Grèce me reproche, mais étrangère, facile. Je prêche pour le bûcher, non pour ta repentance. Je t'exige à présent, violentée par des spasmes, des sanglots si acides qu'ils en dévorent, sillon ta peau de capucine, ton âme rayant à vif, étrangère, qui n'appartient pas ou est considérée comme n'appartenant pas à un groupe familial, social, voire différentes intruses isolées. Syllabes avant rupture, sous-fesées l'anévrisme, à toujours se soustraire à la justice des hommes quand sera-t-il de toi soumise à celle des mots. Ces mots que tu ne peux qu'haïr pour autant les renier. Ces mots que tu ne redoutes pas, qui n'ont aucun pouvoir pour toi seule. La phrase nuit et conspire à te nuire. Tu ne sais rien de la glande camouflée sous la langue. Tu ignores l'autopsie, mais redoutes le venin. Tu es lâche et inculte. Et si vieille, mais surtout, si vieille, comme déjà morte, étrangère, qui n'est pas propre ou naturelle à quelqu'un. J'ordonne un livre de vengeance. Mes doigts tremblent, le papier transpercé de ce pousse-némésis sécrètera bientôt une encre de cécité, un roman necronomicon, une malédiction adressée à toi seule, qui te fera souffrir au-delà du déjà-dit, étrangère, qui n'est pas connue de quelqu'un, voire inconnue. Foudroyé, feu-follette, tu ne seras plus qu'au-celet, renié par les remords. Ta conscience ne pourra plus jamais s'endormir. Aux cristallins, douze araignées, j'implore un châtiment qui soit à la mesure de ce qui fut commis, étrangère, qui n'est pas familière, voire étrangère. Qu'à l'instant où l'ici s'infiltre en ton regard, ta vie te gifle cru, à un anéantissement lent et méticuleux, particule après particule, que ton crâne se remplisse des frublettes du déni, qu'ils y massèrent sans nuit, que le jus soit filtré à travers chaque synapse et que jamais du vrai tu ne mitridatises, que les rats soient nombreux en ton creux intérieur, que chacun porte en lui la rage du désaliment, incapable d'empathie, que pour chaque pensée aigre ou rejet mise en acte, une morsure te performe, une bouchée par méfait, une vomissure par honte, étrangère, qui n'a pas part à quelque chose, qui se tient à l'écart de quelque chose, n'y a pas participé, ne s'en est pas mêlée, voire ignorante, profane. Toi qui aimais à mettre la tête dans un trou, que mille aiguilles te darent les paupières, que la suffocation soit ardente, implacable, étrangère à être incapable d'éprouver ce sentiment, voire insensible, que durant l'agonie l'addition soin d'un sel poisseux et lacrymal, que tu implores en vain fantôme, dieu survivant, étrangère à qui ne fait pas partie d'eux, qui n'a aucun rapport avec, voire extérieure, indépendante, que j'assiste glorieuse à tes suppliques bouclées, souriantes face à tes cris, vorace en ta désolation, corps étranger, toute chose qui se trouve de manière anormale, non naturelle dans l'organisme. Tu seras à genoux, les entrailles dans les paumes, une mastia des visqueuses, palpitante. « Est-ce que ça vaut le coup ? » me demande Théophile. « Est-ce que ça vaut le coup ? » et je ne réponds rien, je ne peux rien répondre. Au moment où le talion annonçait la mesure, le voilà qui s'avorte dans un dernier caillot. « Est-ce que ça vaut la peine ? » me demande Théophile. « Est-ce que ça vaut la peine ? » « Elle a été si grande, la peine pour vous tellement profonde, à quoi vous consignez ? » me demande Théophile, qui insiste un peu trop. « Je suis une fin septembre. » « Il n'y a pas de cyprès ici, juste des chaînes dont les feuilles rouillent un peu. » « C'est la troisième semaine. » « Je vais rentrer, je crois. » « Attendre est inutile » et puis l'angine me guette. « Ma gorge semble s'endeuiller, le crêpe se fait chaton, des poils, des poils, puis une boulette, je crache. » Théophile a l'œil rond. « Est-ce que ce n'est pas trop ? » m'interroge Théophile, un livre entier juste pour elle, pour elle qui, à 80 ans, ne passera pas de rues d'hiver. « Est-ce que ça n'est pas trop ? » « Cette vie qui s'écrit au royaume des vivants n'a pas besoin d'un meurtre qui d'aucun pacte en marge. » Comment lui dire à Théophile ? Que je la sais sénile, mais que je veux sa peau, la confier au tâneur, piqueter le parchemin de crachat volubile, qu'il m'est insupportable de l'imaginer seul, légère et nostalgique, sauvée par sa bêtise, accrochée tout en ongles à sa version des faits. Je la hais beaucoup trop. « Je dis à Théophile, ce n'est pas de l'obstination. J'ai juste de bonnes raisons de lui imposer le pire. Le pire est déjà fait, me sourit Théophile, car il sourit toujours. C'est alors que l'histoire s'est mise à commencer. » Encore un peu de temps ? Enfin, un bout des donnes, matin, midi et soir. Enfin, peut-être au début qu'on comprenne ça. C'est un monologue que j'ai écrit pour la comédienne Anne Steffens avec qui je travaille maintenant pour le métrage. Ça s'appelle donc Eden, matin, midi et soir. « Hier soir, j'ai voté la mort. » Et vous constaterez que le corpus est d'une joyeuseté totale, mais ça, on est au prix. « Hier soir, j'ai voté la mort. » Je me suis longuement concertée et dedans, on était d'accord, toutes d'accord pour une fois. La mort et qu'on n'en parle plus. Qu'on ne parle plus de moi et qu'on ne parle plus de tout court. J'en peux plus que ça parle autant. À l'intérieur, ça charrie des migraines, ça ne s'arrête jamais, sauf pendant mon sommeil. Tout du moins, je présume. Il est possible que ce soit pierre, je n'ai jamais pu vérifier. Je n'aime pas tellement dormir. C'est à cause des cauchemars, je les connais par cœur. Il n'y a jamais de surprise. Les mêmes murs, les mêmes ombres, les mouches qui font des grappes à noircir le papier peint. Mon cœur qui ne bat plus, mais repose quand même dans ma cage thoracique. C'est lourd, mon cœur tellement lourd. Foule de viande avariée. Je finis toujours face au miroir en train de me décomposer. Laide. Tu es, je suis laide en charonne. La chair est dépravée, déliquée sans sillons. L'œil droit pend, le nerf frotte, à un nouvel angle de vue. Plus bas, toujours plus bas. Il y a toujours du vrai au reflet déformé. J'ai des cachets pour me faire taire, mais ça n'a jamais rien résolu. Quand je ne m'entends pas, je ne jouis pas du silence. Je me retrouve toute seule, je ne sais plus quoi faire, je ne suis pas faite pour faire. Si ça se trouve, ça arrive. Il y a des gens pour faire et d'autres faits pour rien. Je dois être de cela. Modelé. Antimatière. Le moindre geste, j'ignore lequel, lequel effectuer et comment. La spontanéité, une donnée étrangère, parfaitement étrangère, toujours des pourparlers, et ensuite j'exécute. Ma voix est collégiale. Elle est clos par ma bouche. Parfois, je réalise que je ne suis que le corps, le corps d'Adèle Trousseau, 28 ans, 48 kilos. Peut-être même sa conscience aussi. Une conscience fragmentée, mais sa conscience quand même, qui à chaque seconde, ressent tous ses choix, comme autant de possibles, qui s'expriment et s'incarnent, et se démultiplient. Cette pièce a été écrite parce qu'une personne en France se suicide toutes les 40 minutes, et maintenant c'est 35. Je dors. Maintenant, je dors. Je fais un rêve où toutes les mouches sont des bouches à la place des yeux. Certaines articulent tuer l'âche, d'autres hurlent qu'accepter son destin, au contraire, c'est très courageux. Leurs lèvres sont épaisses comme la bave qui s'écoule. L'ivoire de leurs incisives s'ébrèche en un écho. Mourir, c'est abdiquer. Abdiquer, c'est faire preuve d'une infinie faiblesse. La faiblesse engendre la honte. La honte n'est vécue que via autrui. Autrui, c'est quoi ? Maman, papa et cette idiote de capucine. Qu'ils en pensent ce qu'ils veulent, ce n'est pas mon problème. Ils savent que je suis nombreuse et ça leur flanque la trouille. Maman culpabilise. Comme si elle m'avait conçu de travers. La pauvre. Elle n'a pas bu une goutte d'alcool, fumé une clope de toute sa grossesse et elle a pondu une tarée. Je ne suis pas tarée. Non, tu es faible. Peut-être même que de nous toutes, je suis... Oui, tu es la plus faible. Et alors ? Je ne succombe pas à la douleur. Je suis la douleur. Entendez ? Nous sommes la douleur. Ne n'y est pas. Ça veut dire quoi, faible, à la fin ? Je l'employais comme une insulte, mais j'assume parfaitement qu'il manque de force, de vigueur physique, qui a peu de résistance, de solidité, qui n'est pas en état de résister, de lutter, qui manque de capacité, sans force, sans malheur, qui manque de force morale, d'énergie, de fermeté, qui a... Oui, je sais. Moi aussi, je la connais, l'étymologie. flébilis, pitoyable, digne d'être pleuré. Pitoyable, je le suis, tu j'as. Non, je ne me j'aime pas. Je me plains. Mais est-ce que je suis digne d'être pleuré ? Est-ce que je suis, serait pleuré ? Sérieusement ? Je me demande. Céphalélobe frontale gauche ? Je suis réveillée. Maintenant réveillée, je crois, non, j'en suis sûre. J'entends. En fait, non, toujours rien. Il doit y avoir des caméras, un dispositif quelconque. Je suis en phase d'observation, ça fait des plombes que je débriefe. Ils ont un truc, c'est évident. Ou alors, c'est la grève, hôpital public, sous-effectif, etc. Je ne sonnerai pas. Ça ne sert à rien d'insister. J'ai dit, soif, que le corps réclame, c'est le pompon. La déglutition, la sensation de la déglutition à sec. J'affirme une violation. Changer de sujet. Ne pas bouger, ne surtout pas. Il n'y a que le psychiatre qui risque d'arriver, mais aussi la famille. Au-dedans, en panique intégrale. Je ne sais pas les gérer à chaque fois, c'est pareil. Le chagrin de maman, papa, la lassitude de capucine, ça m'ennuie et m'agace. J'aimerais tant leur être étrangère. L'impuissance dans l'œil de mon père, son poids humide qui creuse et cerne. L'infinie affliction qui auréole bleu clair les pupilles délavées de ma pauvre maman. Est-ce que je suis digne d'être pleurée ? La fatigue de ma sœur qui pense qu'on en finisse, qui me voit comme une cancéreuse volontaire qui n'aspire qu'à une chose, enfin me débrancher. Je pense aux survivants, à ceux qui me survivront. J'ai fait le deuil de moi, mais eux, qu'aviendra-t-il ? J'ai fait preuve d'empathie en me posant cette question. Est-ce que j'ai de l'amour ? Je ne crois pas, je suis sèche, mais j'ai tout de même le sens de responsabilité. Ma mère, mon père, ma sœur, je ne leur reproche rien, je ne me venge même pas. Certains suicides sonnent faux, ils sont faits pour les autres. Se supprimer pour faire du mal, c'est comme pour le chantage, ce n'est pas du tout ma partition. Je veux juste abréger ma propre souffrance où tu me manquerais ailleurs. Je voudrais préserver mes proches, mon père, ma mère, mon chat citrouille, Capucine, elle, elle ne craint rien, elle sait que je ne suis pas digne d'être pleurée. Autrui ne peut plus rien pour moi, je dois être égoïste, puisqu'égoïsme il y a, tout du moins il paraît. On voudrait nous maintenir en vie juste par la culpabilité, nous, les thanatopathes, tous ceux qui, comme moi, souffrent de la maladie de la mort, pas que du mal de vivre. Je voudrais m'effacer, jusqu'à l'acte de naissance. Le chagrin de maman-papa, je ne peux pas le quantifier. L'effet de ma mort sur ma mère, je pense à ça. Est-ce qu'elle pourrait comprendre sans culpabiliser, à son tour, culpabiliser, se dire que quand j'avais 6 ans, elle aurait dû me faire consulter au lieu de me foutre une torgnole rapport au B-Rouge ? Se dire que quand j'avais 11 ans, le poème sur ma mort, retrouvé dans la poubelle, aurait dû l'alerter. Se dire que quand 6 juin, le relevé de toutes mes tentatives de suicide, elle aurait dû ci, elle aurait dû ça, elle devait, putain, quelle catastrophe. Comment l'en empêcher ? Faudrait que j'en ai la force, lui dire, tout lui expliquer. Ce que j'endure est intenable, chaque seconde, en vertige dans ma tête, ça ne s'arrête pas, mon cœur se contorsionne, et je n'éprouve rien. Je n'éprouve rien, l'ennui, maman, l'ennui, tristesse profonde et grand chacrin, voire tourment, le vide, maman, le vide, respirer, une tâche monotone et répétitive, même toi, tu n'y peux rien. À cheval, sur une tombe, elles accouchent et c'est tout, les mères. D'habitude, elles n'ont pas à refermer le couvercle. Le geste auquel j'aspire brise la ligne temporelle. Est-ce que j'ai souffert pendant que les autres dormaient ? Est-ce que je souffre encore ? Demain, quand je croirais me réveiller, que dirais-je de cette journée ? Qu'avec mes mois, à cet endroit, jusqu'à la tombée de la nuit, j'ai attendu le psychiatre ? Maman passera avant, si ça se trouve avant lui, sans doute. Mais dans cela, y aura-t-il de vraies ? Elle ne saura rien. Elle parlera du coup que ça lui fait et je lui donnerai, je ne sais pas, quelque chose, quelque chose qui me rende digne d'être pleurée ou pas. Est-ce que c'est important d'être digne ? Est-ce que c'est important d'être pleurée ? Je me demande. Je préférerais que maman ne pleure pas. Est-ce que les pleurs, ça se mérite ? Et que mérite un suicidé ? Je me demande. Je n'en sais rien. Amazon, sur l'un seul, un deuil très difficile, du fond du trou, naïvement. Le suicidé applique l'enfer. On prend juste le temps de pourrir. Et je vais finir... Avec tes idées ? Ouais. Donc le nouveau, c'est l'histoire du parti du cercle. Et vous allez avoir un extrait de... Disons, une réunion de cette société secrète. Parole de la Sybille. Livre 2 et une préquelle veritas. 1.1. Enfin, non, ce n'est pas 1.1 dans ces cas-là. C'est comme les livrets, Mathieu, tout ça, mais je ne sais plus. Au commencement, quoi qu'ils en disent, n'existait qu'une déesse. Une déesse et une seule. C'était il y a longtemps, tellement longtemps. La première ou pas. La toute première de l'humanité. Au commencement, quoi qu'ils en pensent, les femmes étaient toutes et une seule. L'unique puissance était femelle, spontanée et plurielle. Elle régnait sur nulle part, était pleine d'énergie, détestait s'ennuyer. C'était il y a longtemps, tellement longtemps. Aucun abîme. La lumière était bonne, l'angle révélateur, les conditions propices. Ainsi, il y eut l'histoire, le chant, les lendemains. La déesse inventa la terre, l'atmosphère, l'eau, le feu. Des forêts tropicales, des massifs montagneux, des étoiles déjà mortes, des mers à perte de vue et les jardins en bleu. Au commencement, étaient les loisirs créatifs. La drogue n'existait pas plus que les benzodiazépines, c'était le seul recours en cas de dépression. Ce fut le premier jour et quoi qu'on vous raconte, sachez qu'il a duré infiniment longtemps. Au commencement, n'existait qu'une déesse. Une déesse et une seule. Elle est restée longtemps, tellement longtemps. Consciente d'être première, spontanée et plurielle, la déesse primitive regardait sur la terre fleurir de la sauce blanche et les rosiers sauvages. Elle inventa le vent, la chaleur, la foudre, le sable, le lierre en pan. Elle inventa la neige et les lacs d'eau salés, de jolis champignons et des plantes carnivores. Bientôt, les champignons courirent et là, se donne rien piégé, les mâchoires herbacées fanèrent d'inanissi. La déesse inventa les mouches pour nourrir cette dionée musculaire. Elle inventa les lapins bleus, les renards argentés, les licornes, les dragons et beaucoup de bestioles dont le concept s'est perdu puisqu'elles ont disparu avant d'être nommées. Une force créative innée, une production inépuisable, un lourd déficit de l'attention. La déesse primitive présentait les symptômes d'hyperactivité sévère, prédisposissant le sujet à un épisode maniaque, lui-même immédiatement suivi d'une décompensation. Au commencement était la suite qui n'est pas prête de se terminer. La déesse observa les dragons brûler les licornes, les renards argentés chassés de la viande chaude. Les lapins bleus, soumis au stress, développaient une suractivité sexuelle. La déesse inventa le gros mur, la pluie et les inondations. Ce fut le deuxième jour. Ils sentaient le guémon et la charogne, l'échec. La déesse inventa le projet maladie. Parole de la Sybille, jeunesse, la vérité. Ce qu'ils appelleront le Bing Bang, c'est juste le premier burn-out d'une entité intelligente réalisant qu'elle se donne à fond mais que tout ça ne sert à rien. La déesse inventa la crise existentielle, les chansons de Barbara et la nausée de Sartre. Elle inventa aussi l'alcool, le cannabis et les daturins. Elle inventa des bouches pour chanter l'avant-hier, les oiseaux-lires et les centaures, les fjords, l'or, les roseaux. Elle inventa les biches, les fangs, les agnolets, les chatons et les bébés chiens, tout plein d'animaux trop mignons. Elle inventa le tyrannosaure et le jugea vite dépassé. La déesse n'avait pas de nom. L'ennui, pas plus que la bouline en avait non plus. Pourtant, la déesse le sentait. Elle se désintéressait de ses jouets, de sa vitrine, de cet univers. Ce qu'elle foutait ici, l'intérêt, elle ne voyait pas bien. Ce fut le troisième jour. Ainsi, il y l'écume, les sirènes et les loups. La déesse fit sortir de Londres les premières huîtres. Jugea son idée de perle nacrée, lovée dans ce mucus écœurant parfaitement fabuleuse. Elle inventa les hommes pour qu'ils en fassent commerce et leurs premières épouses pour qu'elles veuillent des colliers. Elle inventa l'envie, la danse, le rire des guênes. Elle vit les hommes ouvrir les huîtres. Leur femme coupée des échalotes, qu'ils en mangent, elle avoue que ce n'était pas prévu. Elle inventa le dégoût, l'avidité, les fêtes, le bord de mer, les frites, le gui et le réveillon. Elle inventa le torchon trempé, le morge glissant, l'huître récalcitrante, le tendon sectionné et le service des urgences. Elle inventa la morve et l'intoxication. Ce fut le quatrième jour. La déesse dit « Je jouis, cela est juste et bon. » La déesse n'avait pas de nom. Elle était la première et la seule en cette aube. L'idée de se nommer ne lui est pas venue. Elle n'avait pas de nom et n'en donnait à rien. Elle inventait sans cesse des mots, des verbes et beaucoup d'adjectifs, mais pour chanter son ressenti, glorifier ou maudire ses émois et ses perceptions. Elle dit « La nostalgie ne sert à rien, la douleur exquise, paralysent. » Mais l'idée de désigner ce qu'elle a façonné ne lui était pas venue. Elle inventa la gloire, la beauté, les erreurs, compris que l'humanité restera à jamais son plus vilain défaut. Ce fut le cinquième jour. La déesse n'avait pas de nom, ne s'attendait pas à être appelée. La toute première déesse, les toutes premières puissances femelles, l'humanité part sur en elle, le sol, l'atmosphère, l'eau, le feu, la langue. Parole de nos déesses qui seules savent apaiser. La déesse s'engendra, se divisa, se féconda, elle-même, la déesse primitive. Elle sut spontanément qu'elle pouvait être nombreuse. D'un point de vue scientifique, ça doit avoir un nom. Ainsi, ce fut le jour où surgit le petit malin. Il ne ressemblait à rien et avait beaucoup d'assurance. Il dit, je m'appelle Dieu, je suis le fils des hommes, ils ont besoin d'un père autant que de prier. Je les engage à dominer, à sujettir la terre, se conduire en lapin bleu et envahir l'espace de leur progéniture. Ils seront maîtres fidèles, je sais communiquer. Ainsi, l'homme imposa l'image, les règles et la vénération de tout corps humain pourvu d'une bite, le dictionnaire, la langue, le verbe, la chair du verbe, sous le vernis, parfois une grotte néolithique, une stalactite se rompt. L'écho des origines se libère en éboulement. La puissance primitive, l'ADN de la langue. La déesse, honteuse et confuse, comprise, mais un peu tard. On ne vous y prendrait plus, la déesse primitive, tout le monde l'a oubliée. Parole de la Sibylle, assesseur du cercle. Parole de la Sibylle en nos cœurs de sororité. Parole de la Sibylle à ses consœurs chargés de propager le don de clairvoyance auprès des habitants de leur circonscription. Parole de la Sibylle à ses voisines d'automne, aux filles de Marianne et aux filles de Gaïa. Ainsi, nos semaines font cinq jours et nous décidons des matins. Vous êtes venus à moi, vous êtes venus à elle, vous êtes venus à nous. Ceci est un rituel et il a commencé. Nous ne nous connaissons pas, pourtant nous sommes la même, femelles, une et multiple, souhaitant qu'elles viennent le règne du don de ce qui est dû. Parole entre les grilles, lecture dans ce monde, dire, c'est faire. Grimoire entre les tombes, déplacement et suture. Dans ce monde, le réel, tous veulent le modifier. Le réel est hors de contrôle. Le réel fabrique des histoires, des légendes et des créatures. Le premier cavalier chevauche la banque mondiale. Le second a pour nom agence de notation. Sa lame est aiguisée et tranche les triples A. À cheval sur une tombe, avant que vienne le soir, nous égorgeons les purssants et nourrirons nos fils des entrailles de leur père. Parole performative, action du déplacement. Ici est notre monde, ici par notre cercle, ce que nous demandons, nous allons l'obtenir. Parole de la civile, envoyée par Hera, dans un corps pour qu'il dise, répète, rallie et organise l'avènement du don de ce qui est dû. Il n'y a pas d'alternative. Après Che Guevara, voici sur les t-shirts le sourire bienveillant de Margaret Thatcher. Nous sommes les sœurs du cercle. Nos semaines ont cinq jours, nos matins décidés. Nous formons par nos bouches le souffle et le pouvoir de la sororité. Nous sommes une et multiple, nous sommes légions femelles unies pour protéger, défendre, chérir les âmes de nos circonscriptions. Au commencement, la France. Parole pour des serviles, parole pour des vieilles pierres, parole de la civile s'exprime en langue française. La puissance primitive, les rois mages, sous le dôme, des tricornes, veille le dictionnaire. Ils ont violé Marianne et le petit Robert. Maudit soit le profit du colonisateur. Maudit soit-il, maudit soit-il. Lozengen, formule de libération, bénédiction d'Idinzen, première valkyrie. In spricht, aptabdomdum, in war ingendum. Sauter hors des chaînes, échapper à l'ennemi. Vision de la civile, au soir du cinquième jour, la déesse est spolie. Elle ne s'est pas nommée, personne ne peut l'appeler, pourtant, de ses soeurs autant que de leur fille, elle est seule matricielle. La déenne peut le prouver. Nous sommes le cercle des gardiennes. Nous sommes soeurs et guerrières. Nous défendrons Marianne et nous illustrerons dans le petit Robert. La civile est ici pour que personne n'oublie. Au soir du cinquième jour, la déesse est spoliée. Dieu vient de lui piquer tout le boulot effectué, ses outils de travail, ses clients, l'entreprise. La déesse ne s'est pas nommée, personne ne peut l'appeler, et pourtant, de ses soeurs autant que de leur fille, elle est seule matricielle. La déenne peut le prouver. Dieu s'en fout de l'ADN et refuse d'inventer le code civil. Vision, comme la civile. Googleisez des mots comme la couleur orange ou bien le mot carrefour. Constatez à quel point la langue devient, mot à mot, un champ privatisé. Maudit soit le profit du colonisateur. Vengeance pour notre langue et nos menstruations. Ngaïa, prends pitié de nous. Prière de la civile, cœur de sororité, appelle aux déesses en leur temble. Artemis, regarde tes soeurs. Athéna, toi qui es justice, aux illustres olympiennes, voyez les statistiques. Déniez jeter un oeil aux termes parités et à nos fiches de paye. Ils ont violé Marianne et le petit Robert. Les ont laissés en cloque et plein d'hémorroïdes. Maudit soit l'exploiteur. Maudit soit-il. Maudit soit la finance et le libéralisme. Maudit soit-il. Maudit soit l'esprit malfaisant de Margaret Thatcher. Maudit soit-il. Parole de la civile, parole de vérité. La grammaire française, ses règles. Le masculin l'emporte sur le féminin. Gravée à même la langue et sans anesthésie, comme tant d'autres exceptions françaises. La déesse reine et mère ne l'avaient pas vu venir. Parole de la déesse, parole d'antiquité. Ce dieu a le sens du commerce. Je suis certaine qu'il ira l'eau. Une vision collective, le don de clairvoyance. Le regard est femelle comme la lucidité. Au commencement était le verbe et l'iris jaune d'un ovipa. La nature, les vipères, la langue, les règles, les couleuvres, l'or conjugaison. La langue s'est faite bifide. La grammaire collabos. Masculin, féminin, la grammaire, les accords, le genre, le nombre qui l'emporte. Ces questions-là se les posaient. La déesse n'était pas du genre. Nommée, c'est désignée. La déesse refusait l'idée d'assignation. La déesse est en nous et nous sommes la déesse. La déesse est partout. Nous sommes toutes et partout, sororité active. Désormais pour Marianne, nous demandons ce soir. Nous connaissons les lois. Demander, c'est d'obtenir. Désormais pour Marianne, nous, sœurs et cœur du cercle, nous prenons le parti de reprendre l'état dans lequel plus personne ne sait se retrouver. Nous, sœurs et cœur du cercle, nous prenons le parti d'agir sur le réel. Modifier le réel est devenu impossible. Pratiquer la magie est la seule solution. Nous ne mangeons pas d'enfants. Nous ne dansons pas nus. Nous ne participons pas à des sabbats. Nous sommes républicaines et nous sommes des sorcières. Modifier le réel est devenu impossible. Pratiquer la magie est la seule solution. maudite soit la coupole de l'académie française. Maudite soit-elle. Maudite soit l'Elysée et ceux qui y résident. Maudite soit-il des yurés uxoris. In principio erat verbum. Nous ne mangeons pas d'enfants. Nous ne dansons pas nus. Nous ne participons pas à des sabbats. Nous sommes républicaines et nous sommes des sorcières. Des yurés uxoris. In principio erat verbum. Nous sommes le parti du cercle. Nous demandons à être élus lors des prochaines élections présidentielles. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada